Salut à tous ! Pour ceux qui me suivent sur les réseaux et donc sur mes chaînes YouTube, vous savez que la semaine dernière, jeudi, pour être plus précis, j'ai passé la journée dans le Jura, chez Fish & Test, pour des tests sur les hameçons carbomarchés. Alors la journée a été assez intense et riche en découvertes par les données qui ont été récoltées. Et je peux vous dire maintenant que j'ai des billes, comme on dit, pour vous donner des informations qui sont véritables, car récoltées selon un protocole fiable et après plus de 300 tests effectués. Alors il est clair que nous n'avons testé que 60 référentes d'hameçons, car en une journée, il est difficile de faire plus, en sachant que nous avons fait cela pendant 10 heures durant. Le marché comporte des milliers de références, car si l'on prend le nombre de marques d'hameçons, multiplié par le nombre de formes, multiplié par le nombre de tailles différentes, etc. Il est bien évident que de tous les tester est impossible en si peu de temps. Cependant, je vous expliquerai aussi en fin de vidéo comment cette base de données va s'enrichir au fil des semaines, des mois et des années sur le site web Fish & Test. La plus grosse erreur qu'ont fait tous les fabricants, c'est qu'ils ont pris le parti de mettre une résistance à 20 kg par exemple, qui fait croire aux gens qu'à 20 kg ça casse. Il faudrait dire 20 kg force, qui est une conversion de l'unité de force, le Newton. Pour ceux qui souhaitent savoir pourquoi cette erreur est aujourd'hui présente dans la vie de tous les jours, il suffit que vous remontiez juste après la révolution française, en 1793, au moment de la mise en place du nouveau système métrique. Parce que si je le fais là, ça va être un peu long. Et puis je vois bien qu'à cause de cela, peu de pêcheurs ont saisi la nuance, puisque je reçois des questions pour me demander si avec une tresse par exemple de 15 kg, on peut quand même prendre des cartes de 20 kg sans casser. Pour une bonne compréhension et sans être trop scientifique, ce que je peux vous dire c'est qu'il ne faut pas confondre les kg et les kg force. Bien que si l'on prend pour les deux cas une valeur de 1 kg, comme ils ne sont pas dans le même système de mesure, ils n'ont donc pas la même valeur. Je ne sais pas si beaucoup vont comprendre, mais pour vous donner une image qui nous parle, 1 kg de bouillette est une masse et non un poids, même si aujourd'hui tout le monde parle de poids, parce que c'est devenu un langage courant. Et donc, lorsque l'on prend ce kg de masse de bouillette dans la main, il est d'un poids de 1 kg force. Cependant, pour voir qu'il ne s'agit pas de la même valeur, il faut savoir que le kg force est multiplié par la force gravitationnelle de la Terre, soit 9m80 par seconde au carré, et c'est là, la valeur du Newton. Je pense que c'est une grosse erreur d'avoir enlevé le f de kiloforce qui fait que pour les non-initiés, quelle que soit l'unité de mesure, 1 kg est 1 kg. Or ce n'est pas du tout le cas. Pour une meilleure compréhension, prenons l'exemple d'un peste-personne. Il donne un chiffre en kg et donc indique bien la masse d'une personne ou d'un objet, mais pas son poids. Par contre, il utilise le poids qu'exerce cette personne sur les capteurs pour en déduire sa masse, en tenant compte de la force de gravité terrestre. Non, toujours pas. Une petite dernière pour vous aider à mieux comprendre. Si vous faites 85 kg de masse sur Terre, vous faites toujours 85 kg de masse sur la Lune. Cependant, comme la force gravitationnelle sur la Lune est 6 fois plus faible que sur la Terre, vous ne ferez pas le même poids. Il sera donc 6 fois plus faible que sur Terre, tout en ayant toujours la même masse de 85 kg. Encore mieux, si vous étiez un astronaute dans un vaisseau spatial en orbite autour de la Terre, vous flotteriez tout en faisant toujours votre masse de 85 kg. Et si vous montiez sur une balance, votre poids serait de 0. Et oui. Par contre, ne croyez pas que d'aller dans l'espace ou sur la Lune fait maigrir. Ce serait trop facile. La masse est la propriété physique d'un objet qui sert à donner la quantité de matière qu'il contient, alors que le poids est cette masse multipliée par la force gravitationnelle de l'endroit où il se trouve. Si vous n'avez toujours pas saisi la différence, ce n'est pas grave, il faut simplement vous mettre dans la tête qu'un kg de force n'est pas du tout égal à un kg de masse. Pour cette dernière vidéo du mois d'avril, c'est toujours le magasin Wild Card Fishing qui sponsorise cette vidéo. Voici donc la dernière opportunité de gagner les gammes spicy et creamy. Je vous rappelle encore que ce sont des bouillettes made in France qui sont très prisées et donc très utilisées dans toute ma région. D'ailleurs, je pêche aussi souvent avec. Pour ceux qui souhaitent des bouillettes de qualité à un prix très abordable, je ne saurais trop vous conseiller de contacter le magasin Wild Card Fishing. Pour en savoir plus, je vous mets toutes les coordonnées du magasin Wild Card Fishing en description sous la vidéo, je remercie encore Clément pour ce lot de découvertes Wild Card Fishing comprenant un sac de 5 kg de bouillettes creamy, un sac de 5 kg de bouillettes spicy, un flacon de dip et un pot de pop-up. Et ce, pendant tout le mois d'avril, je vous en reparle avant la fin de la vidéo. Même si les résultats que vous allez pouvoir visualiser ensuite sont des valeurs réelles de laboratoire, il faut quand même que l'on vous explique comment a été conçu le protocole de test pour éviter la moindre erreur. Celui-là, là, il vient de lâcher à 40... Non, il a eu un léger décrochage à 46, puis il a repris du hormou. Il est presque à 60 livres. Soit 59,1, ça fait 26,8 kg. Alors ce qu'il faut quand même savoir, c'est que c'est 26,8 kg de force. Oui, de force. C'est pas en kilos. Non, non. Ça n'a rien à voir avec un poids de 26 kg. Oui, c'est pas... C'est ça, c'est une super remarque que tu fais là. En fait, c'est pas tu prends un poids de 26 kg et puis tu viens l'accrocher à l'hameçon, puis il va lâcher à 26 kg. Non, non. C'est notre machine, elle a une force régulière et c'est un dynamomètre. C'est fait pour ça. Il a une force régulière linéaire. On vient accrocher l'hameçon sur la mâchoire. On a voulu reproduire vraiment comme la piqûre d'une carpe. Alors la pointe de l'hameçon, elle n'est pas rentrée dans une lèvre, mais elle est accrochée comme une piqûre de carpe. Comme si elle était autour de la lèvre de la carpe. Et là, la machine, on lui dit, ok, tu viens dérouler sur X centimètres dans une force constante et tu vas monter progressivement. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment ? Forcément, nous, la machine, elle a une puissance maximum de 100 kg. Les mâchoires qui sont là, elles ont une puissance également maximum de 100 kg. Donc au bout d'un moment, il y a un rapport de force qui s'effectue sur la traction. Il y a un truc qui lâche. En l'occurrence, là, c'est l'hameçon qui lâche. Et donc, on arrive à 26 kg. Mais c'est 26 kg de traction linéaire et c'est énorme en force à représenter. Ce qu'il faut surtout dire, c'est que là, on utilise une chaîne. Parce que si on utilisait un bas de ligne comme on a quand on pêche, forcément, le bas de ligne lâcherait largement avant. Alors, au-delà de ça, puisqu'on pourrait se dire, on utilise une tresse en 100 kg de résistance et basta. Aussi. Non. Ce qui était important pour nous, c'est aujourd'hui, ce qui nous intéresse dans le test, c'est ça, l'hameçon. Tu vois, ça, c'est ça qui est important pour nous. Du coup, à partir de ce moment-là, quels sont les paramètres qui peuvent être indésirables, qui peuvent être obstruants dans le protocole de test ? L'élasticité. L'élasticité, clairement, c'était notre plus gros défaut. C'était notre plus gros paramètre de défaut. Donc, à partir de là, on s'est dit, OK, mais comment on peut réduire cette élasticité ? Si on utilise du furot, de la tresse, un nylon, une corde, etc., on aura forcément une forme d'élasticité. Donc, on va prendre des éléments en métal. Donc, on a pris des chaînes. Voilà. Celle-là, oui. Oui, celle-là, on est tranquille. On a pris également des S qui permettent de venir accrocher l'hameçon. Et après, on a allé chercher des émerillons qui soient capables de rentrer dans l'œillet de l'hameçon. Et là, en fait, c'est la deuxième grosse difficulté, c'est de trouver les émerillons qui soient assez résistants pour ne pas venir obstruer le test, mais pour autant qu'ils puissent rentrer dans l'œillet de l'hameçon. Donc, on a plusieurs références des émerillons disponibles. Quand on est sur des gros diamètres, et c'est là où, du coup, notre diamètre d'ouverture de l'œillet est intéressant, parce que là, on a Océane ou Antoine qui travaillent avec nous, qui filment, mais qui vont aussi participer au test parce que ça va être un gros travail à la chaîne aujourd'hui. Ils font leurs tests et ils nous annoncent les résultats. Moi, je peux anticiper par rapport aux émerillons parce que je connais leur diamètre. Et puis, hop, je le glisse à l'intérieur. On le met sur la machine et puis c'est parti, quoi. C'est parti. Ça change de la pêche. Là, c'est autre chose. Croix de bois, croix de fer. Eh bien, si tu mens, tu vas en enfer. Par cette expression courante, je vais m'adresser à tous ceux qui essayent de nous faire croire qu'ils ont raté le poisson de leur vie par la faute de l'hameçon qui s'est ouvert. Je pense qu'encore une fois, et cette fois-ci grâce aux résultats des tests que j'ai pu analyser, que la vérité est encore une fois ailleurs. Une fois piqué dans la bouche d'une carpe, chose qui a été reproduit exactement avec le dynamomètre, l'étirement est linéaire entre le pêcheur et la carpe. Et il faut donc arriver à la force de rupture que la machine nous a donnée pour chaque référence testée. Or, pour que cela arrive, il faut que la résistance de tous les matériaux qui se trouvent entre le pêcheur et la carpe soit plus importante. C'est une évidence. Sinon, ils lâcheront avant que l'hameçon ne s'ouvre. Pas besoin d'avoir fait de grandes études pour comprendre. Donc, lorsqu'un hameçon s'ouvre, cela ramène aux hypothèses suivantes. L'hameçon avait un défaut. Ce qui peut arriver sur tout ce que l'on a en notre possession, le risque zéro n'existant pas. Cela ne veut pas dire, comme on l'entend souvent, que parce qu'un hameçon a cassé sur des milliers utilisés, que c'est de la merde. Ce raccourci m'énerve car cela cache souvent que le pêcheur a fait de la merde et qu'il veut se dédouaner sur le matos utilisé. Le montage n'était pas équilibré. C'est souvent là que le problème se pose. Si l'on exagère la résistance des matériaux qui précèdent l'hameçon, forcément, celui-ci devient de maillon faible. Le montage était mal conçu et ne pique pas correctement, ce qui engendre une traction entre la pointe et l'œillet qui, forcément, va ouvrir l'hameçon. Une traction normale se situe entre la courbure de l'hameçon et son œillet, que l'on appelle linéaire. L'hameçon est piqué dans un obstacle et là, forcément, cela ramène aux précédentes hypothèses. Traction non linéaire entre la pointe et le pêcheur ou plus grande résistance des autres matériaux. Et dans ce cas, c'est tout à fait logique que celui-ci cède. Mais aussi que la référence des hameçons utilisés soit de faible résistance, ce que vous allez aussi découvrir dans les résultats des tests. Mais pour imager cela, je voudrais préciser qu'il ne s'agit pas du tout des marques qui sont généralement prises à partie sur ce sujet. Et dans ce cas, ce n'est pas que les hameçons sont pourris, ils ont une résistance plus faible et donc utilisable dans des situations moins hardes que les autres. C'est pour cela qu'il existe différentes gammes de résistances, standard, X, XX. Le X. Perso, j'ai pris des milliers de carpes dans ma vie et je n'ai jamais ouvert un hameçon pendant un combat avec les marques les plus courantes du commerce. J'en ai ouvert en étant pris dans des obstacles et je peux vous dire que pour les ouvrir, j'en ai chié grave au point de valider que la force que j'y mettais était très largement supérieure à la puissance d'une carpe prise par la bouche. En aucune manière, la chair de carpe est plus résistante que l'hameçon. Elles ne sont pas comme les tarpons qui sont munis de plaques osseuses dans la bouche. Donc arrêtez de nous prendre pour des truffes avec vos carpes à la bouche blindée qui broient vos hameçons. Non, c'est bon, on vous a reconnu. Tant qu'il n'y avait pas de test sur le sujet, cela laissait libre recours à toutes les pires conneries que l'on entend généralement. Mais là, fini. Et évitez de me dire, ouais, mais ta pochette était meilleure que la mienne, je suis tombé sur une pourrie. Non, je l'ai comme à l'habitude acheté en magasin et que normalement, vu la poisse que j'ai collée au basket, s'il y a une pochette complète pourrie, le karma veut qu'elle tombe sur moi. Donc on se détend. Avant de donner mes explications sur le sujet, là, je voudrais revenir sur une question que l'on m'a posée. Allez-vous tester le piquant des hameçons ? Et la deuxième question qui en découle, allez-vous faire le test de leur fragilité ? Et comme je ne voulais pas être le seul à vous expliquer pourquoi, j'ai aussi demandé à Arnaud de vous l'expliquer. Tiens, Arnaud, je voudrais te demander un truc parce qu'il y en a qui vont me poser la question. Il y en a déjà qui vont me poser la question. Puis en plus, ça va casser un peu le rythme, tu sais, de la journée. Oui, parce que là, je ne sais pas combien, là, on doit être à cent et quelques hameçons défoncés, là. Ça commence à faire. Et ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi on ne teste pas le piquant de l'hameçon ? Ah, pourquoi on a décidé de ne pas tester le piquant de l'hameçon ? Pour plusieurs raisons. Déjà, il faut réussir. Oh, on peut enlever les lunettes, là, parce qu'on a fait la pause. Déjà, on a décidé de faire un protocole qui puisse être répétable. Et pour tester le piquant de l'hameçon, déjà, il faudrait une machine, un abrasivomètre, potentiellement, qu'on ne possède pas. Et donc, à partir de ce moment-là, si on ne l'a pas, ce serait du manuel. Et à partir du moment où il y a l'action de l'être humain qui rentre en compte, c'est compliqué. Voilà. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'en fait, la résistance à ouverture, là, boum, on prend la machine, elle se lève, on a la balance de précision, le micromètre. Et on voit en plus que les tests sur les hameçons, à part un ou deux qui sont un petit peu extrêmes et qu'on enlève, mais par contre, c'est l'hémière. Alors que le piquant de l'hameçon, en fait, ça va dépendre de tout un tas de paramètres, notamment sur le substrat sur lequel on pêche. Et aujourd'hui, on a beau avoir un abrasivomètre, un abrasivomètre, ça ne sera pas le substrat caillou, ça ne sera pas le substrat vase, ça ne sera pas le substrat potentiellement d'herbier, etc. Et là, on aurait une donnée qui pourrait être vraiment faussée, de se dire, en fait, cet hameçon-là, il ne pique pas bien, ou il s'émousse très vite. Oui, mais par rapport à quoi, au final ? Et nous, on aime bien les choses bien faites, quand même. Donc, on a décidé de ne pas retenir cette hypothèse-là, parce qu'on ne pourrait pas donner une vraie valeur là-dessus. Et comme on aime bien... Et moi, en plus, je voudrais rajouter quelque chose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les hameçons sont ultra piquants. Oui, aussi, oui. Bien plus qu'il y a 20 ou 25 ans. Et ce qui fait que, comme les pointes sont beaucoup plus fines, aujourd'hui, les pointes, elles cassent. Et quand une pointe casse, eh bien, forcément, la partie qui reste, elle est plate. Donc, c'est pour ça qu'elle ne pique plus. Alors qu'avant, les hameçons étaient plus forts de fer. Donc, quand la pointe s'émoussait, elle ne cassait jamais, elle s'émoussait, mais elle restait, même si elle s'arrondissait, elle restait quand même un petit peu piquante. Exact. Et donc, voilà, c'est aussi pour ça. Et ce qui fait que c'est pour ça qu'on compare souvent. On dit, ouais, avant, il piquait mieux. Non, il piquait moins bien, mais il restait plus longtemps piquant. Oui, et puis, il y avait plus de fer sur la pointe. Oui, forcément. Je pense que tu es comme moi. De temps en temps, tu aimes bien retravailler un petit peu tes hameçons. Oui, c'est vrai. On avait testé, nous, le hook doctor de chez Nash, qui est quelque chose d'assez pratique. Mais il y a des hameçons. On ne peut pas. On ne peut pas les retravailler parce que la pointe de l'hameçon est tellement fine que si on essaye de le retravailler, tout de suite, elle s'émousse complètement. Elle devient plate, comme tu dis. Et puis là, dans ce cas, ça ne fit pas. Donc voilà, il y a tout un tas de paramètres qui ont fait qu'on a décidé de ne pas tester le piquant de l'hameçon. Et on ne regrette absolument pas de ne pas le faire. Voilà. C'était juste pour que vous ayez les réponses. Alors, on arrête de jouer les anciens combattants qui rabâchent que c'était mieux avant. Non, ce n'était pas mieux. Ce n'était simplement pas la même chose. Et je le sais parce que moi, perso, vu l'âge que j'ai, je viens justement d'avant. Il faut juste apprendre à faire la part des choses. Donc, je vous réexplique que vu la finesse des pointes d'hameçon d'aujourd'hui et de leur piquant ultra affûté, il est impossible que des pointes aussi fines soient solides. Là, vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'est encore une loi physique. Pour l'avoir vérifié au microscope, je peux vous dire que c'est flagrant. Les pointes des hameçons dont on sert aujourd'hui n'ont aucune similitude avec les hameçons d'il y a 25 ans. Alors, il est clair que si l'on diminuait cette finesse, ils piqueraient moins, mais ils seraient plus durables. Seulement voilà, on reviendrait à avant. Et si on le faisait, ayant connu les pointes d'aujourd'hui, les mêmes diraient qu'ils sont solides, mais qu'ils piquent plus. Et pour ceux qui ont fait des tests sans aucun moyen qu'ils puissent être reproductibles dans les mêmes conditions, sur plusieurs exemplaires, avec la même texture abrasive que l'on trouve au fond de l'eau, la même pression, etc. Je m'excuse, mais cela n'a aucune valeur empirique réelle. De plus, il est presque impossible de comparer les pointes des hameçons entre eux, puisque leurs teneurs respectives en fer et en carbone ne sont pas identiques, en fonction du cahier des charges de fabrication, de leur utilité, de leur forme, de leur prix, etc. Et suivant l'affûtage qu'ils reçoivent en fin de fabrication, mécanique ou chimique, permettra ou pas de les réaffûter. Un affûtage mécanique permet de réaffûter plusieurs fois un hameçon, alors que l'affûtage chimique n'est autre que le trempage dans des bains d'acide qui durcissent le métal, pour durer plus longtemps, mais qui ne permettent pas un réaffûtage optimal. La forme et le piquant de l'hameçon est au choix de chaque pêcheur, en fonction de sa pêche, du substrat des lieux où il pêche, de son montage. Cependant, pour ma part, j'ai choisi une forme et un piquant uniquement en fonction de son agressivité et de sa capacité à piquer dès qu'il est en contact avec un élément extérieur. Même si les curves ont une pointe droite qui, de ce fait, n'est pas du tout protégée, contrairement au point 30-30 des white gap, je préfère changer mon hameçon plus souvent, même si je dois être dans l'optique d'un hameçon pour un poisson. Et puis bon, on commence par quoi ? On commence par... Oh, j'aime bien les white gap. Moi, j'aime bien les curves. C'est bommage. J'ai fait ciseau. Allez, c'était l'invité, on commence par les curves. Voilà, c'est parti. Ouais, c'est vrai. C'est marrant comment j'ai vraiment une préférence pour ces hameçons. Et pourquoi ? Tiens, parle-nous un peu de ton expérience avant qu'on commence. Pourquoi les curves ? Pourquoi les curves ? Parce que moi, les montages que j'utilise, je trouve qu'ils vont beaucoup mieux avec les curves qu'avec un white gap. Et en plus, moi, j'aime bien les pointes longues et piquantes. Alors, c'est un inconvénient, forcément, quand tu pêches sur des galets ou quand le fond est un peu rugueux, ça s'émouche très rapidement. Et c'est pour ça que j'ai un petit accessoire que je veux tester qui va me permettre de changer les hameçons plus facilement sans balancer tout le bas des lignes et me faire faire des économies d'ailleurs. Parce que c'est vrai que quand on pêche en kjord, on change beaucoup plus d'hameçons qu'en white gap. Après, voilà, après, tu sais comment c'est. Si chacun n'avait pas son type d'hameçon, sa préférence, il n'y en aurait qu'une seule. Il n'y en aurait qu'une seule. Ça, c'est entièrement d'accord. On est d'accord. Alors, on peut dire que oui, tu as des montages qui, dans l'absolu, il est préférable de les faire avec une typologie d'hameçons. Moi, je pense que beaucoup d'hameçons peuvent aller dans beaucoup de montages. Oui, ça, je suis personnellement convaincu aussi. Donc, après, on a tous notre expérience. Ça fait très longtemps que j'utilise les kjords. On a nos préférences. Pour autant, il ne faut pas mourir tout le temps avec nos idées. Et puis, voilà, de toute façon, on le sait, dans la pêche, l'important, c'est la confiance. Exactement. Donc, on a ta confiance dans les kjords. Tu pêches avec les kjords. Et ils m'ont rarement déçu. Bon, après, je ne dis pas que je ne me sers pas des autres parce qu'ils m'ont déçu. Mais, voilà, c'est... Non, mais quand on a une préférence, on a... Lors des tests, nous avons martyrisé plus de 300 hameçons en une dizaine d'heures. 382. Dans chaque pochette de la référence testée, nous avons mis 5 hameçons sur 10 sur le dynamomètre. Pour que les tests soient cohérents et surtout, que l'on puisse faire ressortir une valeur moyenne réelle. Sur les 5 tests de chaque référence, nous avons écarté la valeur la plus faible et la plus forte pour ne pas que la moyenne soit décalée vers le bas ou vers le haut par une valeur hors norme. D'ailleurs, dans 90% des cas, ces deux valeurs extrêmes étaient très proches des trois autres, ce qui prouve que les fabrications sont assez homogènes. Il y a eu des valeurs complètement hors norme sur un exemplaire de certaines références, certainement dues à un défaut de l'hameçon, car aucunement reproductible sur les autres testés. Nous avons testé de nombreuses marques pour n'en citer que quelques-unes, Corda, Gardner, Kaperlan, Funfishing, Pole Position, Starbet, Pro-West, mais il y en a d'autres. Et il est évident que si certaines sociétés ont joué le jeu, d'autres ont été réticentes à passer à la moulinette. Cependant, comme j'ai de nombreuses références d'hameçons en ma possession, j'avais amené ma propre trousse de teckel. Et donc, qu'elles le veuillent ou pas, leurs hamesçons se sont retrouvés pendus au dynamomètre. Comme il s'agit de tests privés, nous avons l'avantage de pouvoir faire ce que nous voulons. A aucun moment, je ne stigmatiserai ces sociétés, mais je leur ferai remarquer que de faire passer ce genre de tests leur éviterait bien des soucis. Il y a des nouvelles gammes d'hameçons qui viennent d'arriver sur le marché. Elles seront mises sur les bandes tests ultérieurement par Fishing Test. Nous avons simplement pris les hameçons les plus courants utilisés, mais aussi quelques valeurs montantes dans le teckel qui, par la provenance et le nom du fabricant, se devaient d'être testés. Et l'on a bien fait, car ils vont certainement faire leur place dans nos boîtes de pêche. On a eu quelques surprises, aussi bien en faiblesse qu'en force pure, et si la moyenne se situe entre 20 et 30 kg, on a eu une référence qui est montée à plus de 50 kg de résistance. Autant dire que pour un hameçon de carpe, c'est énorme, et même presque trop. Il faut préciser que les tests n'étaient pas simplement basés sur la seule résistance à la rupture, mais que nous avons aussi posé chaque hameçon, mesuré la longueur, la longueur de la pointe, mesuré leur épaisseur et la taille de leur oeillet. Si certaines de ces valeurs ne sont là qu'à titre informatif, d'autres sont plus importantes et directement liées à la résistance. Je m'explique. Pour la longueur, la longueur de la pointe et la taille de l'oeillet, ces valeurs sont là pour info si le pêcheur souhaite choisir un hameçon en fonction de ses critères. Pour la taille de l'oeillet, il est important de savoir si l'on peut passer deux fois tel ou tel diamètre de fil, pour un nœud sans nœud par exemple. Si vous pêchez en fluoro de 50 centièmes, sur certaines références, ça va être plus compliqué, alors que vous souhaiteriez certainement les utiliser, parce qu'elles ont eu de bonnes notes au test. Par contre, pour la masse et l'épaisseur, ce sont des valeurs qui vont normalement influer directement sur la résistance. Plus l'hameçon est épais, plus il est lourd, et dans la logique, il doit être plus résistant. Mais cela ne le rendra pas supérieur pour autant sur un hameçon plus léger, moins épais et donc plus faible. Pourquoi ? Et bien simplement qu'ils ne sont parfaits pour la même utilisation en pêche. Le costaud sera pour les pêches en barrage, dans des conditions rudes, alors que le plus faible aura été conçu pour des pêches plus fines, plus délicates. Et au final, ils seront aussi bons l'un que l'autre dans les situations pour lesquelles ils ont été conçus. D'ailleurs, à ce sujet, je voudrais vous expliquer une nuance que vous n'avez certainement jamais remarquée. Et pour cela, je vais prendre 5 gammes d'hameçons dont je me sers dans 70% de mes pêches, toutes marques confondues. Il s'agit des Curves Shank et des Curves Shank X de chez Fox, et des Curves Shank, Curves Shank X et XX de Corda. Pourquoi je vous parle de ceux-ci ? Déjà parce que je les utilise couramment, et aussi parce qu'une fois que j'ai eu les valeurs de ces hameçons en ma possession, je me suis dit qu'il fallait que je vous précise les nuances entre les gammes de ces deux marques. Dans beaucoup de matériel carpe, il n'y a pas de normes, donc chacun fait comme il veut. Et c'est ce que font les marques de matériel, en sachant ou pas que ça embrouille les pêcheurs. Le problème est que les pêcheurs se fient souvent qu'aux valeurs qui attirent l'œil. C'est pour cela que beaucoup de pêcheurs croient qu'automatiquement, une bobine de moulinée en 14 000 est plus grosse qu'une en 8 000. Sauf que ce n'est pas le cas suivant la marque, et que parfois elles sont totalement identiques en taille et quelquefois en capacité. Donc après avoir fait les mesures et les tests de résistance, il est apparu que les Curves Shank Standard et les X de chez Fox ont respectivement les mêmes valeurs moyennes que les Curves Shank X et XX de chez Corda. Que ce soit en épaisseur, poids et résistance, et que les Curves Shank Standard de chez Corda sont des hameçons beaucoup plus fins et légers, destinés à des pêches plus minutieuses. En aucun cas cela met en avant que l'une ou l'autre société veut vous vendre du rêve. Perso, je n'ai jamais eu de problème avec mes hameçons, mais que le pêcheur ne doit pas se fier uniquement à ce qui est écrit sur l'emballage. Ceci est valable pour tout le tecule. Je sais, je me rappelle que je vous avais dit que j'allais tester la résistance du haut clip, et bien je l'ai fait. Alors on ne va pas passer deux heures sur le sujet, en sachant que la vidéo précédente sur cette chaîne est sur cet accessoire, je vous mets le lien là, et aussi en suggestion à la fin de la vidéo. Je rappelle que le haut clip testé est en version médium, fait pour des hameçons assez légers, d'ailleurs un abonné l'a fait remarquer dans un commentaire, chose que j'avais oublié de préciser dans la vidéo, c'est que les haut clips ne sont pas adaptés pour les versions fortes d'hameçons, ils sont trop épais et ne rentrent pas dans le haut clip. Néanmoins, même si je m'attendais à la vue de l'épaisseur de métal de l'objet, qui ne serait pas aussi résistant qu'un hameçon, j'ai quand même été étonné du résultat. Alors juste pour vous dire, je vous avais dit dans la précédente vidéo que j'allais faire le test de résistance du haut clip sur un banc dynamométrique. Donc là, on a tout placé, et on va voir ce qui va se passer. Vas-y Arnon. 19, hein ? Ouais. 19 livres. Donc, enfin, même presque 20. Là, aujourd'hui, ouais, on est presque à 20 livres, une dizaine de kilos. On va faire un deuxième test. On va dire que pour un petit engin comme ça, c'est quand même pas mal. Moi, je lis 10 kilos. Il y en a un qui est tombé par terre, je pouvais. Et puis encore une fois, c'est 10 kilos de force linéaire. C'est 10 kilos de force linéaire. C'est clair. Je pouvais. Assez bien. Alors, il est bien évident que sur ce genre de petit accessoire, on ne peut pas rivaliser avec un hameçon. Si on prend la première valeur qui est à 10 kilos, c'est quand même pas mal pour l'accessoire. Franchement, je ne pensais pas qu'il allait résister autant mieux. On va voir la seconde valeur, qui va nous donner. Allez, c'est parti. Voilà. 19, 1. Pareil. 19, 8 pour le premier. 19, 1. Bon, je suis assez content. Pour un petit accessoire aussi fin en taille médium, et attention, on répète, c'est 10 kilos de résistance linéaire. Ça n'a rien à voir avec un pot. Donc, ouais. C'est nickel. Je suis content. Ben, je suis content que tu sois content. Non, non, franchement. Franchement. Je n'aurais pas cru vu la finesse du truc. Non, non, 10 kilos comme ça. Ouais, 10 kilos pour un petit truc comme ça, je n'aurais pas cru. En considérant que la résistance de 10 kilos force est déjà énorme pour un si petit objet, il y en a qui cèderont à la traction, c'est évident. Mais ce sera surtout lors de tankages dans un obstacle, et là, comme ce sera le maillon faible, il permettra de récupérer le reste du montage. En combat de pêche sur des carbes, je ne pense pas, mais je vais tester cela sur les Furious Carbes communes du Rhône et je vous tiendrai informés. Je vous rappelle que c'est la dernière vidéo sponsorisée par le magasin Wild Card Fishing et que Clément va offrir pour ce mois d'avril à 4 d'entre vous des lots découvertes d'appâts Wild Card Fishing. Pour cela, abonnez-vous à la chaîne, likez et commentez sur chaque vidéo. Les 4 abonnés gagnants Wild Card Fishing seront tirés au sort parmi tous les commentaires à la fin du mois d'avril. Donc la journée que nous avons passée à Torte de l'Hameçon n'est que le départ d'un plus grand projet qui va être en libre consultation sur le site web Fish&Test. En effet, comme il fallait bien un début à tout, je suis heureux d'avoir participé à la mise en place de cela. Mais comme dans mes vidéos, je ne suis pas dans le comparatif entre les différents accessoires et les différentes marques, je vais arrêter là pour ce qui me concerne. Ouais, je sais, vous êtes surpris. Mes vidéos sont là pour vous faire découvrir de nouveaux accessoires, de vous expliquer leur utilité, de vous donner leurs caractéristiques importantes qui font que je les trouve intéressantes. Pour moi, mais aussi pour vous. Je ne suis pas dans le comparatif, c'est pour cela qu'avec Fish&Test, nous avons partagé le gâteau. Et ce sont donc eux qui vont vous présenter tous les résultats dans la seconde vidéo de cette journée qui sera en ligne la semaine prochaine sur leur chaîne YouTube et aussi sur leur site web. La base de données sur les hameçons va s'enrichir au fil des semaines car tous les hameçons vont passer un à un sur le banc de test. C'est aussi pour cela que je vous ai donné que très peu de résultats dans cette vidéo car nous avions pris de parti que ma vidéo servirait de teaser explicatif sur les résistances des hameçons sans trop spoiler la seconde vidéo d'Arnaud sur la chaîne Fish&Test. Juste pour info et j'aurai l'occasion de vous en reparler en détail prochainement, au lieu d'aller donner votre avis sur vos réseaux sociaux habituels allez donc sur le site web Fish&Test et à chaque fois que vous donnez un avis vous gagnez des StarCoin monnaie virtuelle du site qui vous permet de gagner des bons cadeaux de réduction chez leurs partenaires. Franchement, gagner de l'argent simplement en parlant de votre matos de pêche ce serait dommage de ne pas en profiter. Pour le reste et à la vue de la seconde vidéo sur les hameçons qui va être en ligne sur leur chaîne YouTube et les résultats publiés sur le site www.fish&test.com vous allez être surpris. Je vous mets tous les liens utiles juste en dessous de la vidéo je vous souhaite beaucoup de plaisir au bord de l'eau et je reviens très vite avec des reviews matos qui devraient vous plaire. Restez connectés !